On constate, on subit, parce qu'en fait c'est un choix unilatéral de sa part et de son environnement. Donc aujourd'hui on constate qu'il n'est pas là. Il n'y a rien de particulier. Maintenant on va attendre l'incendie de Mercato. Après ce qu'a dit le président hier, c'est que c'est son choix. Il a fait un choix, bien évidemment qui nous semble désolant, mais c'est son choix. Donc s'il ne veut plus jouer au football, on ne peut pas le forcer à jouer au football. Ce que n'a pas mesuré Florian et son entourage, c'est qu'on est des gens assez respectueux et très déterminés. Donc que ce soit la médiatisation, que ce soit la menace, en aucun cas ne nous fera changer, dévié d'un iota, ce qui a été dit et redit depuis un certain temps. Presque à la limite, ça aurait peut-être plutôt tendance à nous rendre plus extrémistes dans nos positions. Mais depuis le début, ce qui a été dit médiatiquement ou en interne, en relation directe avec les personnes, on n'a pas dévié. Donc on ne déviera pas. Ce qui a été dit par le président Sédou hier ne changera absolument pas. Et le fait qu'il ne vienne pas s'entraîner ne changera absolument pas notre position. C'est un joueur du LOSC. Que lui l'interprète différemment, que son entourage le convainc que ce n'est pas la réalité, ça c'est autre chose. Mais nous, c'est un joueur du LOSC. Après, évidemment, ce qu'on lui avait dit aussi, c'est qu'en agissant de telle sorte, il se complique la vie. Mais voilà. Autant on est persuadé que son entourage est clairement fautif dans ses choix, autant il est majeur, vacciné et il fait ses propres choix. Donc aujourd'hui, il va devoir assumer ses choix. Je pense que ce n'est pas une question d'intérêt, c'est une question de principe. Je pense que les institutions que sont les clubs ont aussi, dans le monde du football où c'est toujours un peu compliqué, je pense que c'est aussi important que les institutions fassent respecter certaines valeurs. Et le respect des contrats, le respect des engagements, le respect des employeurs, je pense que c'est important. Nous, aujourd'hui, les joueurs qui sont sous contrat, on respecte les contrats. On paye les gens en temps et en heure, qui joue ou qui joue pas, qu'ils soient blessés ou pas blessés. Quand un joueur veut rester et que nous, on soit très qui part et qu'il veut rester, on respecte ça. On est respectueux des gens. Je pense que la moindre des choses, c'est ça. Donc ça va au-delà de l'intérêt économique, parce que les offres qui ont été refusées commencent à être des offres correctes, on va dire. ça va au-delà de l'intérêt économique. C'est l'intérêt, aujourd'hui, on fait respecter des principes et des valeurs. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on ira au bout.